Chaque 25 mai, certains pays d'Afrique commémorent la journée de libération du continent africain en référence au 25 mai 1963, date de création de l'unité africaine. Relativement à cette journée, Dr Awa Domelo, vice-président de l'Alliance internationale des BRICS, a animé une conférence sous le thème « Quelle place pour l'Afrique dans le nouvel ordre mondial à venir ? ». C'était le samedi dernier à l'amphithéâtre de la Cité-Rouge à Kokodi. D'entrée, le conférencier, vice-président du PPACI en charge du panafricanisme, a expliqué le contexte international nouveau créé par la guerre entre la Russie et l'OTAN en Ukraine. Une bataille pour un monde multipolaire qui, selon lui, vise des objectifs bien précis au nombre desquels la fin de l'hégémonie occidentale, la promotion de la multipolarité et la dédollarisation de l'économie mondiale pour permettre à chaque pays d'avoir sa propre politique monétaire, défensive et économique, individuellement ou par bloc interposé. Dans ce monde multipolaire, l'Afrique apparaît comme le pôle d'avenir. Mais pour Awa Domelo, elle doit d'abord s'unir autour d'une idéologie. Le panafricanisme, qui a déjà posé ses institutions, même si elle tarde, a démarré. « Le projet de Kadhafi qui a lancé à Sirte l'idée de l'Union africaine, c'était pour aller véritablement vers les États-Unis d'Afrique. Mais ça a été encore freiné et le compromis qui a été trouvé, c'est l'Union africaine avec la mise en place des institutions panafricaines, dont les plus importantes sont la Commission de l'Union africaine, qui n'était plus un organe simplement exécutif, mais qui pouvait prendre des initiatives. Ce qui était une avancée dans le processus de création d'un gouvernement africain. Mais c'est à cette époque aussi qu'a eu lieu la création du Parlement panafricain, qui a été logé en Afrique du Sud. Et c'est aussi à cette époque qu'a été créé le Conseil de sécurité de l'Union africaine. Donc ces trois organes avaient été créés, mais aussi des organes consultatifs, tels que le Conseil économique panafricain, mais aussi des cours tels que la Cour de justice africaine, mais aussi la Cour des droits de l'homme africain. Et donc toutes les institutions ont été mises en place pour accélérer le passage de l'Union africaine aux États-Unis d'Afrique. À côté de cela, il y a eu des commissions qui ont été mises en place pour sortir l'agenda 2063, qui était le programme de gouvernement de l'Union africaine. Ce programme 2063 prévoyait notamment l'instauration d'un passeport panafricain. Et à côté de l'agenda 2063, trois institutions majeures ont été créées. Il y a eu la Banque centrale africaine. Cette Banque centrale africaine avait la responsabilité de gérer une monnaie commune africaine. Et cette Banque centrale africaine avait été adoptée par tous les chefs d'État africains. Et le siège avait été prévu à Lagos au Nigeria. À côté de la Banque centrale africaine a été créé aussi le fonds monétaire africain dont le siège a été logé à Yaoundé au Cameroun. Et à côté du fonds monétaire africain a été créée la Banque d'investissement africaine dont le siège est à Tripoli. Donc, si nous nous résumons, l'Afrique a aujourd'hui sa Banque centrale, mais non encore opérationnelle, son fonds monétaire, mais non encore opérationnel, et sa Banque d'investissement non encore opérationnelle. La volonté des créateurs de l'Union africaine c'était de remplacer les interventions de la Banque mondiale et du fonds monétaire international dans les économies africaines. Mais, évidemment, beaucoup de chefs d'État ont signé, mais n'ont pas ratifié l'ensemble de ces institutions-là. Donc, c'est des institutions signées, mais non encore opérationnelles. Une Afrique unifiée et organisée pour le bien des populations africaines est possible à condition d'y mettre de la volonté politique. L'agenda 2063 a plusieurs chapitres, notamment la création d'un gouvernement panafricain, l'élimination des visas entre les États africains, la création d'un marché commun africain, qui est aujourd'hui presque opérationnel pour la majorité des États, et qui est appelée la zone des libres échanges continentaux africains, la ZLECAF, qui a été adoptée, je crois, en 2019, qui aujourd'hui est pratiquement en phase d'opérationnalisation par plusieurs États africains. Il y a quelques réticences et quelques freins encore, mais vous pouvez imaginer bien d'où viennent ces réticences et ces quelques freins. Mais la machine est en marche et le processus est pratiquement irréversible. Il faut dire que la volonté des fondateurs de l'Union africaine, c'était de créer véritablement un gouvernement panafricain, avec une armée panafricaine, pour assurer la sécurité et la défense du continent africain. Et tous ces instruments que je viens de citer avaient pour ceux l'objectif vraiment d'assurer non seulement la sécurité militaire et défensive du continent, l'indépendance monétaire du continent, mais aussi l'indépendance financière du continent pour que l'Afrique soit capable de financer son développement. Mais il faut dire que les frais actuels à ce mouvement, dont tous les textes sont prêts, toutes les institutions sont pratiquement adoptées. Ce qui freine cela, c'est la volonté de certains chefs d'État à ne pas vouloir aller de l'avant, compte tenu uniquement des liens résiduels de type colonial qui persistent encore entre l'Afrique et certains États colonisateurs. Joseph Kizerbo disait, je cite, « L'Africain fera l'Afrique. Elle trouvera en son sein des hommes et des femmes capables de libérer leurs vertus de héros collectifs pour redresser le destin tordu de la mer Afrique et surtout recoudre son beau paille déchiré par le colonialisme. » Félicitations.